... Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous mettrons le cap sur l'île de Terre-de-Bas, où il y a presque dix ans, un séisme détruisait une partie des bâtiments publics et des habitations. Il a fallu reconstruire vite et trouver les financements. Puis, nous nous rendrons sur une autre île de l'archipel, Marie-Galante, pour visiter en avant-première la base nautique de Grandbourg, quelques semaines avant son ouverture officielle. C'était le 21 novembre 2004. Les Guadeloupéens n'oublieront pas cette date, et pour les Saintois, elle est à jamais gravée dans leur chair. Ce dimanche, à 7h41, entre les Sainte et la Dominique, un séisme de magnitude 6.3, situé à une profondeur de 14,5 km, faisait trembler toute la Guadeloupe. Des milliers de répliques vont se succéder pendant des jours. failles béantes, glissements de terrain, bâtiments effondrés, maisons éventrées, exploitation agricole dévastée. Ça n'arrête pas de... Ça n'arrête pas de... Et au cœur d'une telle désolation, un miracle. Aucun mort n'est à déplorer au Sainte, où les pics d'intensité ont pourtant atteint 8 sur l'échelle de Richter. Emmanuel Duval, l'actuel maire de Terre-de-Bas, se souvient de ce matin dominical. Je me rappelle très bien, puisque mon épouse avait été à la messe à Gantens, c'était le 21 novembre 2004, vers 7h30, j'étais dans ma cour en train de vaquer à mes occupations, je faisais du jardinage, et il y a eu comme un bing-bang. Au début, on ne s'est pas trop préoccupé, on s'est dit, bon, ça arrive, parce que sur Gantens, il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts. Une île blessée, des habitants hébétés, meurtris, apeurés. Alors, quand les premiers secours ont débuté, tout naturellement, les gens se sont réveillés en sursaut, puisqu'il y en a qui encore dormaient, étaient au lit, en pyjama rote, ils sont tous partis dans la même direction. Pour eux, le sauveur, c'était du côté de la gendarmerie. Donc, les gendarmes et les pompiers, on les a accueillis au fur et à mesure. On les accueillait au collège, donc c'était comme une possession funèbre. C'est extraordinaire, donc les gens, pleuraient, les gens criaient. Ils n'avaient jamais entendu parler de séisme. Et donc, ils ont fait appel aux entreprises de la Guadeloupe, également à l'Aumé, à la préfecture, qui ont fait venir des tentes. Donc, il y a eu beaucoup de lignes qui se sont tissées à partir de ça également. Les gens ont toujours ça en souvenir. C'est extraordinaire. Ils ont appris à vivre ensemble. Peut-être que ça s'est atténué par la suite, mais le moment où il y a le séisme, pendant les mois qui ont suivi, les gens vivaient différemment. Ils ont compris qu'il fallait quand même se comprendre et s'entendre. Depuis ce matin, je ne fais que prendre des comprimés, des comprimés pour me remonter, mais je sais que je vais craquer, là. J'en peux plus. J'en peux plus. Moi, je vais avoir 62 ans. Je n'ai jamais connu ça. Mais personne, les gens qui ont 80 ans, 90 ans, ils n'ont jamais connu de séisme ici. Pourquoi ça ne nous fera pas aujourd'hui ? On ne sait pas. Maman, elle a 77 ans. Elle vit seule à la maison. Étant donné que tous ses enfants, ses filles et son garçon sont ailleurs, donc je vais la chercher comme ça. Elle va dormir chez moi ce soir et les jours prochains. Donc, il y a plus de sentiments de sécurité. Face à l'urgence de la situation, pour accompagner les populations sinistrées et engager la reconstruction des bâtiments publics, la collectivité régionale avait alors bouleversé toutes les procédures administratives classiques. La mairie, construite au début des années 70, fut l'une des victimes du séisme. Les multiples fissures qui sont apparues ont rendu le bâtiment inaccessible au public avant de faire l'objet d'une démolition. L'accès a été interdit à la mairie puisque la mairie a été transférée au dispensaire de Petitens. La mairie a été entièrement reconstruite dans les années 2008 avec les fonds départementaux, les fonds régionaux et également l'État. Et aussi l'assurance, puisque la commune, les bâtiments ont été assurés heureusement, mais c'est plutôt la région et l'État. Une reconstruction des bâtiments publics que la petite commune de Terre-de-Bas n'aurait jamais pu assumer seule. La reconstruction, ça a coûté plus de 4 millions d'euros. La mairie, l'église, l'école, le bâtiment scolaire, la salle des associations et également le centre de secours. Par bonheur, ce matin-là, la messe se déroulait à Grand-Anse, le côté de l'île le moins impacté par le séisme. Aujourd'hui, l'église de Petitens, reconstruite à l'identique, trône à nouveau au milieu de son cimetière. Alors, le jour du séisme, c'est-à-dire le dimanche matin, quand ça a commencé à trembler, toute la partie principale de l'église s'est affaissée. L'église a été reconstruite à l'identique par des fonds, surtout régionaux. Nous remercions infiniment le président du conseil régional, M. Victorin Lurel. Il a joué un très grand rôle dans la reconstruction de l'île. Mais la collectivité régionale est aussi venue en aide aux familles, car plus d'une centaine d'habitations furent détruites ce jour-là à Terre-de-Bas. La région a aussi aidé la population pour la reconstruction de leurs maisons. La région va contracter un emprunt de 6 millions qui servira à couvrir une partie des dépenses de reconstruction des bâtiments publics et privés. Et à l'orée de ce dixième anniversaire, seuls les esprits sont encore marqués. La nature, elle, a repris ses droits. La collectivité régionale épaule et soutient les communes à chaque fois qu'une catastrophe naturelle s'abat sur l'île. Mais cet accompagnement est de mise en toutes circonstances. La région aide les municipalités à réhabiliter leurs parcs de bâtiments scolaires, leurs réseaux routiers, leurs ouvrages d'art, les bâtiments liés à la culture et au sport. Ainsi, c'est tout naturellement que la région a participé à la construction de la base nautique de Grandbourg de Marie-Galante. Un ouvrage magnifique, une architecture à la fois contemporaine et en phase avec son environnement. La base nautique de Grandbourg de Marie-Galante, récemment inaugurée, a coûté plus d'un million d'euros. Et la région a apporté sa contribution à hauteur de près de 300 000 pour que la jeunesse marie-galantaise s'épanouissent dans les sports nautiques. Quelques semaines avant l'ouverture officielle de cette structure, nous avons eu droit, en avant-première, à une visite guidée avec Kéti Labo-Totoboc, adjointe au maire de Grandbourg. Il y a le bureau du directeur qui est prévu, la banque d'accueil, info. Ensuite, nous allons passer sur la gauche, sur la droite, vous avez vu les esseintes qui ont été fabriquées pour l'occasion et faire vraiment que cette architecture puisse intégrer la modernité et en même temps la tradition. Une base nautique à multiples vocations. C'est une base nautique qui va accueillir différents publics, mais en particulier les scolaires. Cette base nautique est prévue pour 60 élèves. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette base nautique a plusieurs vocations, entre autres d'initiation à la voile et à toutes les activités nautiques. Cette base aussi va servir pour la natation puisqu'on a le seul plan d'eau homologué avec celui de Saint-Louis pour la pratique de la natation en milieu scolaire. Donc là, nous allons accéder à la voilerie où nous pourrons effectivement, comme son nom l'indique, ranger les voiles, le matériel, les supports, les kayaks, les paddles puisque nous sommes orientés vers des supports pratiques et très dans l'air du temps. C'est vraiment fondamental pour nous que très tôt, on initie ces jeunes à toutes ces pratiques nouvelles. Et ce plan d'eau s'y prête. Une base nautique qui entre de plein pied dans le développement économique de la commune avec la vocation de répondre aux envies et aux besoins de toute une population. La destinée de cette base nautique, l'accueil du plus grand public, les personnes à mobilité réduite, nous voulant développer le sport féminin. Et il me semble que ce sport, enfin les activités autour du nautisme, développent ces pratiques sur la mixité. La mixité, mais aussi le handicap, pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de profiter de ces activités nautiques. On ne pouvait pas, on ne peut pas répondre aux exigences des nouvelles constructions qui sont HQE, comme vous avez vu sur le matériau. Et là, cette rampe d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'ils puissent avoir l'accès à la mer. Sport, santé, égalité des chances sont des thèmes chers à la municipalité de Grandbourg. Dans ses grandes priorités, à un axe santé, éducation, bien-être, de faire en sorte que les gens prennent en charge leur santé par la pratique des activités physiques. Et en particulier, les activités nautiques. En matière d'équipement sportif, sur cette commune, la région vient récemment d'installer deux parcours sportifs santé, un près du stade et un autre au lieu dit Les Basses. Le conseil régional a financé la réhabilitation des cours de tennis et participe à l'installation de la plaine de jeu de Tivoli, dont les travaux devraient prochainement commencer. Là, nous arrivons sur le site qui s'appelle exactement le site des terrains de tennis de Beaurenon. Donc vous devez savoir que ce site fait partie aussi d'un plan où la région a mis des fonds pour la pratique du tennis. Il y avait un existant, mais les terrains étaient devenus complètement impraticables, obsolètes. Et c'était important pour le club, surtout pour les scolaires, certes, mais pour ce club qui existe à Marie-Galande depuis plus de 30 ans. Tout le monde est ravi, les cours ont ouvert il n'y a pas très longtemps. Toute la semaine, les terrains sont occupés. On fait du sport, mais dans un environnement sain, dans un cadre sain, dans des installations sportives sécuritaires pour permettre à chacun et à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le sport pour tous, mais on devrait rajouter sport pour tous, de santé, de bien-être, et qu'en fait, il y ait du vivre ensemble dans la commune. Que ce soit du vivre ensemble pour le plaisir, pour le sport ou par obligation, comme en cas de catastrophe naturelle, le Conseil Régional accompagne les Guadeloupéens. Sous-titrage Société Radio-Canada